Salut ! Ben chiotte, j'espère que vous allez bien. Vous venez de monter votre nouveau PC et vous l'avez déjà cassé ? Ou simplement votre PC a décidé de ne plus s'allumer du jour au lendemain ? C'est pas grave, vous pouvez en acheter un autre si vous êtes Picsou. Mais si ce n'est pas le cas, regardez cette vidéo pour trouver une solution à votre problème. Tout de suite, après, le sponsor. Le sponsor d'aujourd'hui c'est McDIY qui m'a envoyé ce GameStick pour jouer au jeu rétro sur sa propre télé. Dans la box, on retrouve le stick, deux manettes ultralégères Bluetooth en style PS2, un câble d'alimentation USB utilisable aussi pour ajouter des jeux sur le stick et une rallonge HDMI. Dans le stick, on retrouve une vingtaine d'émulateurs avec plus de 10 000 jeux. L'émulation est fluide seulement pour les jeux arcade d'Ondedé. Si vous voulez jouer en Super Mario, en Metal Slug, en King of Fighters, il n'y a vraiment pas de problème, à part un très léger input lag dû à la connexion Bluetooth des manettes. Par contre, les jeux PS1 et PSP sont presque injouables et d'autres émulateurs ne sont pas parfaitement fluides non plus. Le vrai avantage de ces produits, c'est le prix. Il coûte seulement 45 euros pour une solution plat gameplay. Vous devez juste brancher le stick à la télé et vous êtes prêt à jouer. Vous devez juste allumer la manette. Maintenant, attention, il y a plusieurs problèmes. Déjà, l'impossibilité de pouvoir personnaliser les commandes de la manette. Vous avez aussi l'impossibilité de personnaliser les émulateurs pour essayer d'augmenter les performances dans certains jeux. Mais surtout, la non-fluidité de certains émulateurs. Par exemple, les jeux PSP et PS1 sont presque injouables. Pour résumer, si vous avez un budget limité, vous pouvez acheter ce game stick, vous trouvez le lien en description. Il fera très bien le taf avec le jeu arcade. Par contre, si vous pouvez dépenser 100 euros au plus, autant acheter une console rétro gaming avec une sortie HDMI ou carrément un mini-PC. Pour commencer, ça peut être bête, mais vérifiez que vous avez allumé l'alimentation de votre PC. Il y a souvent un bouton juste derrière l'alimentation que c'est facile à oublier pour qui n'a jamais monté un PC. Deuxième chose à vérifier, les câbles d'alimentation doivent être correctement branchés à tous les composants. Par exemple, je vois souvent le câble 24 pins de la lime pas branché jusqu'au bout sur la carte mère. Car je suis sûr que vous le branchez quand la carte mère est déjà montée sur le boîtier. Le problème sont les supports de la carte mère qui créent de l'espace avec le boîtier. Ça, c'est normal pour éviter des cortes-circuits. Sauf que la carte mère est flexible et quand vous allez enfoncer la prise, a tendance à se plier. Et à ce moment-là, vous pensez que la prise est bien rentrée alors que ce n'est pas forcément le cas. Faites attention ! Enfin, ne mélangez absolument pas les câbles d'alimentation. Si vous avez, par exemple, des câbles qui traînent d'une ancienne lime, utilisez-les seulement avec cette ancienne lime, mais pas du tout pour une nouvelle. Vu qu'on est toujours sur le sujet alimentation, si quand vous appuyez sur le bouton de démarrage du PC, rien ne se passe, ce n'est pas parce que Baby Groot empêche l'appui du bouton, mais soit vous avez mal branché les câbles du bouton, et pour ça vous devez regarder comment effectuer exactement le câblage sur le manuel de votre carte mère, soit l'alimentation ne marche pas, il faudra la changer, mais avant de donner la faute à l'alimentation, contrôlez quand même la connectique. Mais si le PC s'allume et vous avez un écran noir, vous êtes dans deux situations. Soit vous avez des LED sur votre carte mère qui vous disent plus ou moins où se trouve le problème, soit ce n'est pas le cas et vous allez galérer. Je couvre d'abord le premier cas et après je passe au deuxième. Si vous avez des LED sur la carte mère qui s'allume ou encode sur les cartes mères plus chères, vous pouvez savoir si le problème vient du processeur, donc le LED CPU est allumé, de la RAM, LED de RAM allumé, de la carte graphique GPU LED allumé ou du démarrage du système LED boot allumé. Si le LED CPU reste allumé, vérifiez que le câble d'alimentation du processeur soit bien branché et jusqu'au bout, que le câble de ventilodio 20RAD ou de l'IO soit bien branché sur l'entrée CPU fan et que le câble de la pompe de l'IO soit bien branché sur l'entrée IO-Pump. Si tout est bien branché mais le LED reste toujours allumé, essayez de faire une mise à jour du BIOS de la carte mère, même sans processeur. Pour ça, j'ai réalisé un tuto qui explique en détail comment l'a réalisé. Juste, attention, des fois récupérer le tout dernier BIOS ce n'est pas forcément une bonne idée, car, par exemple, ma carte X170E ne marchait pas avec le dernier BIOS, qui à l'époque c'était celui-ci, alors que parfaitement avec juste l'avant-dernier. Si après la mise à jour du BIOS, le problème est toujours là, essayez un reset du CMOS. Pour faire cela, il faut soit déclipser la batterie de votre carte mère, attendre un minute puis la réclipser, soit en alternative, couper l'alimentation du PC, mettre en contact les broches du CMOS avec un tournevis pendant 10 secondes, rechercher la position des broches sur le manuel de votre carte mère et enfin réallumer le PC. Si, après avoir tout monté, le système ne démarre toujours pas, prenez le processeur et, bim, vous le lancez dans la poubelle. Ou pas du tout, essayez de réinstaller le processeur et vérifiez qu'il n'y a pas de pins tordus sur la carte mère ou sur le processeur. Ça peut arriver pour qu'il monte un nouveau PC. Pour qui a un PC déjà monté, vous inquiétez pas, les pins ne se torrent pas tout seul, au moins que vous avez des pouvoirs de télékinésie. En tout cas, s'il y a un problème, vous pouvez essayer de le redresser à l'aide d'une pince et d'une loupe. Il faut être très, très, très délicat, mais c'est faisable. Si même après l'installation du processeur, le LED reste toujours allumé, très probablement il y a un problème avec le processeur. Il faudra le changer. Le dernier tentatif, c'est jouer avec la RAM et je vous explique tout de suite comment le faire, même si ça arrive plutôt de la toucher quand c'est le LED de RAM allumé. Avant de vous parler du LED de RAM, je vous rappelle de mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous pensez que cette vidéo est utile, car c'est vraiment la façon plus simple pour la soutenir. Et maintenant, continuons cette vidéo. Donc, si vous avez le LED de RAM allumé, vérifiez que la RAM est bien installée. Des fois, les deux extrémités ne sont pas rentrées jusqu'au bout. Vous devez entendre à chaque fois le clic, ou si vous préférez le clac, qui signale la correcte installation dans le connecteur. Si la RAM est bien installée et vous avez toujours le LED allumé, essayez un reset du CMOS. Je vous ai montré tout à l'heure comment le réaliser et vous pouvez utiliser le chapitre de la vidéo pour regarder directement cette partie, car très probablement le profil d'overclock de la RAM, XMP, DOCP ou EXPO, est en train de créer des problèmes au démarrage du système. Si, après le reset du CMOS, vous avez toujours le problème, essayez de démarrer le système avec seulement deux barrettes et de les déplacer dans tous les emplacements différents. Par exemple, essayez les emplacements A2 et B2 à la place des A1 et B1, ou même si pas conseillé A1, A2 ou B1, B2. Le but est juste d'arriver à démarrer le système. Si avec seulement deux barrettes le système ne démarre toujours pas, essayez avec seulement une barrette dans les différents emplacements. Si finalement le système démarre, ajoutez au fur et à mesure les autres barrettes. Mais si avec une seule barrette le système ne démarre toujours pas, il faut se demander si c'est juste cette barrette a créé un problème ou si c'est le même avec une autre, car si c'est le même, il y a sûrement un problème avec la RAM et il faudra la changer. Pour vous faire un exemple pratique, cette config ne démarrait pas avec deux barrettes en position A1, B1. J'ai dû les déplacer à la position A2, B2. Après, le système a démarré tout de suite. Il n'a pas seulement démarré, mais il m'a permis aussi d'ajouter encore deux barrettes à la position A1, B1. Et là, vous direz, piquant, mais ça ne marchait pas A1, B1. Comment c'est possible que maintenant ça marche ? Eh bien, c'est simple. Comme je vous ai dit, le but au début, c'est pouvoir démarrer le système. Après, normalement, le système devrait vous permettre d'ajouter les autres barrettes. Pour un peu, j'ai dû ajouter deux barrettes de plus pour réaliser la vidéo sur combien de RAM il faut acheter en 2014. Si le LED GPU est allumé, verifiez que les câbles d'alimentation de la carte graphique sont bien branchés et jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, souvent soit les LED de la carte graphique ne sont pas allumés, soit le ventilo ne tourne pas avant de se mettre au mode 0 RPM. Le mode 0 RPM c'est le mode silencieux de la carte graphique, qui empêche le ventilo de tourne avant que la carte atteigne une certaine temperature. Donc, si la carte est bien alimentée, comme vous voyez ici, le ventilo tourne toujours quelques secondes avant de passer dans ce mode de fonctionnement. De même pour la connexion de la carte sur le slot PCU. Vérifiez que la carte rentre complètement dans le slot de connexion, surtout si vous utilisez des risers PCU. Le pire est que des fois la carte n'est pas bien connectée, le LED GPU sur la carte mère ne s'allume pas, et à cause de ça, sans le savoir, vous avez des crashes en jeu. Si tout est bien branché, mais le LED reste toujours allumé, déconnectez toutes les périphériques USB. Vous direz, piquet je ne vois pas le rapport entre périphériques USB et carte graphique. Eh bien, elles peuvent avoir un impact sur les pistes PCU qui gênent le démarrage de la carte. Donc, écoutez-moi, déconnectez toutes les périphériques USB, et si le système démarre, après il faudra les rebrancher une par une pour comprendre quelle est la périphérique problématique. Pour la même raison, essayez de débrancher aussi les SSD NVMe au hard-disk supplémentaire où il n'est pas installé Windows. Enfin, si vous avez tout tenté, le problème est toujours présent, vous avez deux pistes à explorer. La première, pas la plus sympa, c'est celle d'échanger des cartes graphiques, car probablement votre carte a un problème. Mais avant de faire ça, testez la carte sur un PC d'un pote ou sur un autre PC, juste pour être sûr que ce n'est pas la carte à avoir un problème. La deuxième piste est qu'il faut peut-être changer d'alimentation, vu qu'elle n'arrive pas à fournir assez de puissance à la carte graphique pour la faire démarrer correctement. Enfin, si le LED-BOOT est allumé, ce n'est pas simple, trouvez le problème. Souvent, une raison est que vous avez branché le câble de votre écran HDMI au DisplayPort sur la carte mère à la place de votre carte graphique. Alors, c'est normal de brancher sur la carte mère pour utiliser la puce graphique du processeur, si vous n'avez pas une carte graphique dédiée. Mais si vous avez une carte graphique, le système va utiliser cette dernière comme moyen d'affichage par défaut. Donc, vous devez bien brancher le câble sur la carte graphique. Une autre raison, ça pourrait être que le SSD où installer Windows n'est pas entré complètement sur la prise NVMe. Mais c'est simple de reconnaître ça, vu qu'il ne va pas apparaître dans le BIOS. Par contre, si le SSD est bien branché, c'est possible que le LED-BOOT reste toujours allumé parce que le système n'arrive pas à trouver la partition de démarrage de Windows. Et dans ce cas-là, vous devez soit réinstaller Windows, soit essayer de réparer la partition de démarrage. Il y a d'autres possibles problèmes liés à ce BOOT LED qui peuvent être résolus avec un simple reset du BIOS. J'ai parlé des LED, mais sur les cartes mères plus chères, vous pouvez avoir un mini-écran qui affiche des codes liés à votre problème. Pour comprendre le significat de ces codes, vous devez soit faire une recherche Google, soit chercher sur le manuel de votre carte mère. Car ces codes ne sont pas universels et changent selon le fabricant. En tout cas, vous allez tomber dans une des situations dont je vous ai parlé précédemment, vu qu'elles sont au peu près équivalents au debug LED. Donc vous allez avoir un problème soit au processeur, soit la RAM, soit la carte graphique, soit au démarrage du système. Et maintenant, je dois répondre à la question. Pika, mais si je n'ai pas les grands qui affichent des codes ou des LED de debug, comment j'ai fait à comprendre d'où ça vient le problème ? Eh bien, il faut faire à l'ancienne. Vous direz, Pika, ça veut dire quoi à l'ancienne ? Ça veut dire qu'il faut faire comme quand il n'existe pas les LED de debug. Ça veut dire essayer toutes les solutions dont je vous ai parlé dans cette vidéo. en appliquant du bon sens. En fait, il faut comprendre où on se retrouve dans la phase du démarrage du système. Par exemple, si le BIOS ne s'affiche pas, il y a un problème soit avec le processeur, soit avec la RAM. Il faut déplacer la RAM, essayer de regarder aussi la connectique. Mais si le BIOS s'affiche, ça veut dire que processeur, RAM et carte graphique sont bien reconnus. Il y a un problème dans la phase de démarrage du système, comme si le LED de boot est allumé. Voilà ce que ça veut dire avoir du bon sens. Mais, et ça c'est très important, pour la prochaine fois, achetez une carte mère avec minimum le LED de debug. N'hésitez pas à partager votre expérience, et si vous avez toujours des soucis, écrivez dans les commentaires. Pouce bleu au passage, abonnez-vous pour préparer mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. A la prochaine con Pika. Ciao. Ciao.